je vous montre ce que ça donne un petit peu de bon matin de l'intérieur il manque juste des rideaux ici sur les côtés j'ai juste les espèces de mysticards d'origine là après bon ça fait taf à l'intérieur bien sûr derrière c'est un peu le bordel à l'heure actuelle sinon franchement on dort super bien l'intérieur vraiment bah c'est comme si c'est comme si j'étais chez moi en fait dans un vrai lit quoi c'est pareil sauf que là je peux aller me garer où je veux pour le coup ok cette semaine n'était pas vraiment prévu ça s'est fait un peu à la dernière minute mais c'est aussi ça l'aventure la vie est remplie d'imprévus je me suis donc retrouvé au camping durant une semaine c'était le moment idéal pour tester la jolotte mobile d'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo je vous conseille d'aller la voir si vous vous posez des questions sur l'aménagement vous y trouverez certainement des réponses j'ai donc chargé la voiture pour une semaine sans oublier mon ordinateur je me suis dit que ça pouvait être cool si je voulais faire un petit jeu acheté au préalable sur g2a avec le lien dans la description voilà ça s'est placé également pour travailler notamment sur le logiciel hydromax par wonder chair qui sponsorise cette vidéo mais quelle surprise et oui hydromax est un logiciel de création graphique diagramme vous pouvez faire des powerpoint vous pouvez gérer votre entreprise et créer vos propres schémas ou bien choisir parmi les nombreux templates déjà présente ça peut être super pratique si vous avez une conférence un projet à présenter si vous êtes professeur parfait si vous voulez mesurer des benchmarks sur votre ordinateur vous pouvez tout personnaliser même si ça peut le paraître hydromax n'est pas forcément un logiciel réservé aux professionnels je vous donne un exemple tout bête vous pouvez créer des listes de courses faire votre emploi du temps vous organiser dans vos projets de manière méthodique par exemple si je voulais faire un graphique pour présenter un benchmark j'aurais juste à cliquer sur une template et la modifier à ma guise comme ici hydromax est un logiciel gratuit qui vous donne accès à plein de fonctionnalités mais vous avez également une version payante si vous voulez passer en premium et débloquer encore plus de choses et de template si cela vous intéresse vous avez un lien dans la description vous pouvez créer votre compte gratuitement ça prend quelques secondes et vous aurez accès déjà à beaucoup de choses encore merci à wonder chair de sponsoriser la vidéo et merci à vous de la regarder ça me permet de faire vivre la chaîne et continuer les vidéos ah oui autre chose je n'ai pas sorti une seule fois mon pc de son sac pendant la semaine ouais tout ça pour ça il m'a juste pris un peu de place dans la voiture que j'aurais pu libérer pour autre chose pour être honnête j'avais bien d'autres choses à faire que de me mettre sur mon pc il attaque et il se met en position de défense regarde tiens il va aller dans le sauveur à l'aise il faut que je ne sais pas Vous avez là-bas en face l'île Madame, et là-bas Sephora. Derrière moi, c'est l'île d'Aix, après il faut faire très attention quand même parce que vous avez vite fait de vous faire surprendre par la marée. Alors je sais, vous allez très certainement me dire à quoi sert d'aménager une voiture si c'est pour dormir dans un camping, et je suis d'accord avec vous, mais disons que cette semaine était un coup d'essai pour la prochaine fois, où cette fois-ci, je serai complètement en pleine nature. Pour le moment, je n'ai pas de système d'électricité dans la voiture, j'aimerais bien me procurer une grosse batterie externe avec panneau solaire portable, je vous en avais déjà parlé dans la dernière vidéo, histoire d'être 100% autonome. Côté aménagement de la voiture, ça a pas mal évolué. Alors là, je vous avoue que c'est le bordel, mais je ne comprends pas, je suis parti, la voiture était propre, rangée, nickel… à peine quelques jours plus tard, elle était dégueulasse et en bordel. Ça va tellement vite de foutre la pagaille dans un espace aussi restreint, j'ai pu me rendre compte que c'est énormément d'organisation. Et si tu as le malheur de ne pas remettre chaque chose à sa place lorsque tu bouges des affaires, c'est très vite le désordre. Au final, ma voiture, c'est comme un van, mais en minimaliste, donc il faut être encore plus organisé et plus méthodique. Disons que dans un van, tu peux très certainement te permettre de laisser traîner un jean, une veste, une tasse… il y a encore de la place pour y voir clair. Dans l'espace, je laisse juste traîner un slip, je ne m'y retrouve plus. Vous pouvez voir que j'ai rajouté un bidon de 31 litres pour stocker l'eau, j'ai rajouté le matelas que vous n'aviez pas vu la dernière fois, c'est un matelas de clic-clac qui peut se replier sur lui-même, donc très pratique. En dessous du matelas, j'ai rajouté une nappe de plage pile poil à la taille du lit qui protège le matelas de la construction en bois. La tente de douche, encore une fois, ce n'est pas ce que je voulais, je vous conseille plus une tente qui se déplie automatiquement. Après, à voir pour la replier si ce n'est pas la galère, mais c'est ce que je testerai pour la prochaine vidéo. Le trône du seigneur qui va bien, simple et efficace, pareil, je vais peut-être upgrade pour le trône du seigneur++, mais j'hésite vraiment à me balader avec mon bac à crottes dans la bagnole. C'est quelque chose qu'il faut vider le plus souvent possible, ça nécessite de trouver des points d'eau, faut le nettoyer, alors que le trône du seigneur, un sac de la sueur, poubelle et c'est plié. Faut savoir qu'une bonne partie de l'aménagement vient de chez Banggood, et franchement, ils ont bien géré. Encore merci à eux. Avec Banggood, c'est good, vous-même vous savez. Parce qu'entre la douche, le trône du seigneur, la tente, le bidon, la nappe de plage et ce que j'ai déjà présenté dans la dernière vidéo, ils m'ont mis franchement bien. tente avec ma crottes, on a pâte de nettoyer. Ce mode de vie m'avait vraiment manqué, tu laves tes vêtements à la main, tu les étends un peu partout comme tu peux, c'est la débrouille quoi ! Bon alors c'est pas Koh Lanta non plus, mais c'est un petit avant-goût quoi, c'est l'aventure, tu te retrouves avec la famille, c'est convivial, on passe des bons moments, d'ailleurs si vous vous demandez, les toiles de tente ne sont pas pour moi ! Franchement l'eau elle est très bonne, par contre quand on sort, ça caille un peu. Non moi je vous assure, je n'ai pas triché, j'ai vraiment vécu une semaine dans ma voiture. Alors je ne suis pas resté une semaine H24 dans ma voiture, vous vous doutez bien, de toute façon ça n'aurait eu aucun sens, on est d'accord. Mais c'était en tout cas l'endroit où je me retrouvais pour me déplacer, organiser mes affaires et aller dormir. J'ai réussi à caler la trottinette au millimètre dans la voiture, mais vraiment au millimètre, je voulais pas partir sans elle. C'est vraiment un kiff, surtout à cette période, il fait chaud, il y a des bouchons en ville, mais aucun problème pour se faufiler avec la trottinette du coup. Où allez-vous aller, je vais vous mettre un petit peu. Le petit peu, c'est vraiment un petit peu ce n'est pas vraiment beaucoup. J'ai déjà fait plus de 180 km avec. Et franchement, c'est que du kiff. Pareil, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo précédente et depuis, je ne la lâche plus. Cette semaine, je suis resté en Charente-Maritime. Il y a des super coins à deux pas de chez moi, j'adore la région. Et ne dit-on pas, c'est au coin de ta rue que tu peux bien souvent être dépaysé. En conclusion, j'ai vraiment kiffé la semaine. Le camping, c'est vraiment quelque chose de convivial. Tu parles à tout le monde, tu fais des rencontres. D'ailleurs, j'ai croisé pas mal d'abonnés durant cette semaine. On a fait des soirées, des parties de pétanque, tout ça au bord de la mer. Et c'était vraiment cool. Je vous fais tous des dédicaces, vous vous reconnaîtrez bien sûr. Au final, vivre dans sa voiture, son van, son camping-car, sa caravane, tout ça a peu d'importance. Tant que ça reste un choix, la route est remplie d'imprévus, de mauvaises comme de bonnes surprises. On ne peut pas tout prévoir. Tout ça fait partie de l'aventure et fait partie du kiff. N'oubliez pas le petit like sur la vidéo. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, bien entendu. Encore merci à vous de me suivre. Et comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501